Un foyer britannique qui fait appel à un fonds social pour payer ses factures de chauffage. Jusque là, rien de très étonnant, sauf quand la maîtresse de maison s'appelle Elisabeth II. La presse britannique révèle en effet que la reine a demandé en 2004 une aide financière pour le chauffage de son palais de Buckingham. Problème, le fonds, en question, est réservé aux foyers les plus modestes. La demande royale a donc logiquement été rejetée, pas suffisant pour calmer la colère des anti-monarchistes. Ils pensent que l'argent public est une sorte de tirelire dans laquelle ils peuvent piocher librement. Et ils sont probablement agacés de ne pas avoir l'argent qu'ils réclament. Il faut dire que la famille royale coûte chaque année près de 45 millions d'euros aux contribuables britanniques qui comprend mal que sa majesté ait en plus besoin d'une rallonge pour se chauffer. Les contribuables normaux doivent payer leur propre chauffage. Une grande partie de notre argent va déjà à la reine. Alors honnêtement, c'est un peu du racket. Elle a les mêmes problèmes que moi. Moi aussi, je voudrais qu'on me donne de l'argent pour payer mon chauffage. Heureusement pour elle, la reine Elisabeth peut toujours compter sur sa fortune personnelle pour régler ses factures. Une fortune qui s'élève tout de même à presque 340 millions d'euros. La reine Elisabeth peut toujours compter sur sa fortune personnelle pour régler ses factures. La reine Elisabeth peut toujours compter sur sa fortune personnelle pour régler ses factures. La reine Elisabeth peut toujours compter sur sa fortune personnelle pour qu'elle crée personnelle pour qu'elle a été faite. Sous-titrage ST' 501 ...